Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui c'est à parler du film d'animation Scoob, mettant en vedette les voix de Will Fork pour Shaggy, Zac Efron pour Fred, Gina Rodriguez, il me semble que c'est son nom pour Velma, et Amanda Seyfried pour Daphne, sans oublier Frank Wilker pour Scooby-Doo. Le film n'a pas été doublé en français du tout, mais il est disponible en vidéo sur demande depuis hier, en anglais, et il y a des études en français pour ceux qui ne comprennent pas trop bien l'anglais. Le film est, selon les infos que j'ai trouvées sur internet, c'est comme le premier film d'un univers sur des personnages de Anna Barbara Productions. Il y a Mark Wahlberg qui joue le Blue Falcon, tu as Ken Jeong qui fait ça, le chien robot de Blue Falcon. Au début j'ai été sceptique un peu quand ils annoncent ces films, parce que justement il y a eu une petite controverse au niveau du casting quand ça a été annoncé, parce que Matthew Lillard et Gray Deleal, qui font respectivement Shaggy et Daphne depuis facilement 2009 dans les films en direct ou vidéo, et bien ils n'ont pas été contactés pour faire Daphne et Shaggy dans cette version-ci, et ils ont exprimé justement leur désaccord par rapport au fait qu'ils n'ont pas été contactés avant par les studios pour leur intention de les recader, de changer les acteurs pour ce film. Donc ça, ça m'a déçu un petit peu, puis au début j'avais peur à cause de tout ça, mais au final j'ai trouvé que Wilford a fait une très bonne job pour faire la voix de Shaggy. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, c'est sûr qu'aussi j'étais sceptique par rapport à l'histoire, puisque ça a laissé présager que c'était pas juste une simple histoire de Scooby-Doo, mais j'ai bien aimé la façon qu'ils ont tous fait ce film-là par rapport à incorporer des nouveaux personnages de l'univers Anna Barbara, que moi j'ai pas vu étant kid, mais que c'est des personnages qui je pense sont connus un minimum, pas autant peut-être que Scooby-Doo, mais c'est des personnages de leur univers qui veulent faire un univers cinématographique, donc je peux comprendre pourquoi ils les ont incorporés, je pense que c'était une bonne façon de les incorporer également. L'histoire, c'est une histoire de Scooby-Doo avec des personnages, avec plus de personnages, donc ça c'est le fun. Vraiment, ça m'a surpris, parce que je sais que le film a des critiques assez mitigées en ligne, l'histoire, ça commence au début avec, comme on peut voir d'abord l'annonce, c'est Shaggy qui rencontre Scooby quand ils sont enfants, et après ça, pendant l'Halloween, ils rencontrent Fred, Daphne et Velma. Dix ans plus tard, ils sont rendus avec Mystères Associés. Le film, je l'ai trouvé très directissant pour être honnête, vraiment pour moi c'était une bonne surprise. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais personnellement, j'ai passé un très beau moment. Je vous le conseille si vous aimez l'univers un peu de Scooby-Doo, c'est sûr que c'est pas exactement, tu sais, un film entièrement genre juste consacré à Scooby-Doo et sa gang, mais j'ai trouvé vraiment l'idée fraîche pour ce que le film est. Donc ça fait changement de pas juste voir Scooby-Doo et sa gang résoudre des mystères comme ça et démasquer du monde. Tu sais, t'as des allusions à toutes les affaires classiques de Scooby-Doo, et avec une histoire qui pour moi est totalement originale, et j'ai vraiment, vraiment passé un très bon moment. Tu sais, le film est rempli de péripéties, d'un moment un peu touchant, parce que, veuve pas Scooby-Doo là, c'est son amitié avec Shaggy, le point fort du film je trouve, parce que c'est mis en avant dès le début quand ils se rencontrent, et ensuite ça évolue tout au long du film, on voit que ça fait 10 ans qu'ils sont les meilleurs amis du monde, et au final quand il se passe le moins de problèmes à un moment donné, ben tu t'y attends pas, tu te demandes comment ça va, est-ce que ça va dégénérer, est-ce que ça va, si ça dégénère, est-ce que ça va revenir à la normale après, tu sais, c'est des petits rebondissements comme ça qui m'ont fait chaud au coeur. Quand l'émotion se ressent dans la voix des personnages, c'est que les acteurs ont bien fait leur job lors de doubler le film, fait que sincèrement, rien à redire sur ça, il y a des bouts vers la toute fin où j'ai eu un peu les larmes aux yeux, parce que, tu sais, il y a un bout qui m'a vraiment touché, je veux pas spoiler du tout, mais, tu sais, il y a des bouts où que, tu te dis, je me demande si ça m'arriverait, comment le monde réagirait envers moi face à cette situation-là, et quand c'est des trucs de même dans ça-là, je peux pas empêcher d'être plus émotif, c'est un bon signe, parce que ça veut dire que le film, le bien de sa job sur ce moment-là. Et, pour moi, le film est une réussite totale par rapport à ça, par rapport aux voix des acteurs, par rapport aux moments comiques, par rapport aux nouveaux personnages, j'ai passé un ostifié de bons moments devant la TV à écouter Scoob. Enfin, bref, c'est tout pour cette vidéo critique, parce que je pense que sinon, je vais me répéter vraiment davantage. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, c'était MrFlamingo, et je vous dis à bientôt. Oh la 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 Hey le grand, c'est quoi que t'es tant pour t'abonner sacrément?